Il est le nouveau ballon d'or africain 2024. Selon plusieurs internautes, il pourrait être le nouveau roi d'Afrique en succédant à Victor Ozymen. Après avoir remporté la Cannes 2023 à domicile, il remporte le titre de champion d'Allemagne avec le Bayern Leverkusen. C'est né personne qu'Odilon Kosounou. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le parcours d'Odilon Kosounou. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Né à Abidjan en Côte d'Ivoire, Odilon Kosounou, il commence le football dans l'académie locale de l'Azek Mimosa. À Abidjan, qui a formé de nombreux joueurs ivoiriens internationaux. Il rejoint la Suède et le club du Amarbi IF en janvier 2019. Peu de temps après son 18e anniversaire, il joue son premier match dans l'Alsvenskan le 1er avril 2019 face à l'IF Elfsborg. Titularisé ce jour-là, il voit son équipe faire match nul. 1-1 Le 8 mai 2019, Kosounou rejoint la Belgique en s'engageant avec le club du club Bruges-Cavé, avec qui il s'engage pour 4 saisons. Il est par ailleurs le premier joueur ivoirien du club. Il joue son premier match pour le club le 25 septembre 2019, à l'occasion d'une rencontre de Coupe de Belgique face au modeste club du Royal-Francs-Borin, où il est titulaire. Son équipe s'impose par 3 buts à 0 ce jour-là. Le 6 novembre 2019, il participe à son premier match de Ligue des Champions, lors de la rencontre face au PSG. Il est titulaire ce jour-là au poste d'arrière-droit, mais son équipe s'incline sur le score d'un but à 0. Le 4 janvier 2021, jour de ses 20 ans, Odilon Kosounou prolonge son contrat avec le club Bruges jusqu'en 2024. Le 22 juillet 2021, Odilon Kosounou s'engage en faveur du Bayer Leverkusen pour un contrat courant jusqu'en juin 2026. Kosounou joue son premier match pour l'Everkusen le 7 août 2021, lors d'une rencontre de Coupe d'Allemagne face au 1 FC Lokomotiv Leipzig. Il est titularisé et son équipe s'impose par 3 buts à 0. Kosounou inscrit son premier but pour l'Everkusen le 12 novembre 2023, à l'occasion d'une rencontre de Bundesliga face au FC Union Berlin. Titulaire, il marque de la tête sur un service de Jonas Hoffmann et participe à la victoire de son équipe par 4 buts à 0. Odilon Kosounou est pour la première fois appelé avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire par le sélectionneur Patrice Baumel en octobre 2020. Il honore finalement sa première sélection, le 8 octobre 2020, lors d'un match amical face à la Belgique. Il entre en jeu à la place d'Eric Bailly lors de cette rencontre, où les deux équipes se séparent sur un match nul, 1-1-1. Kosounou participe à sa première compétition internationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Les Ivoiriens seront éliminés en 8e de finale par l'Egypte au tir au but. Le 28 décembre 2023, il est retenu dans la liste des 27 joueurs ivoiriens sélectionnés par Jean-Louis Gasset pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Palmarès, en club, avec le Bayer Leverkusen. Il est champion d'Allemagne 2024. En sélection nationale, il remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2023 avec les éléphants. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous est pluie, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour plus de contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada